C'est la première fois depuis sa mise en place en 1981 que la coopérative des produits artisanaux reçoit une cure de jouvence de ses locaux. Nous ne pouvons pas rester en marge des travaux qu'il nous fallait rapidement réaliser, sinon vous n'existez pas. La seule chose que l'on puisse faire pour vous, c'est de vous faire exister. C'est notre travail. Une remise à neuf nécessaire pour pouvoir offrir un meilleur environnement de travail aux artisans de la pierre d'Umbigu, référent de l'artisanat Medi-Dingabon. En décidant de réfectionner ce bâtiment, vous venez d'établir à suffisance toute la conditionnalité que vous vous accordez à notre métier d'artisan. Le projet, conduit par la direction générale de l'artisanat et du développement des services, marque la dynamique impulsée par les nouvelles autorités au Gabon qui entend optimiser les services de promotion du tourisme et de l'artisanat. Ils sont maintenant désormais dans de bonnes conditions et là, vous avez vu, le ministre venait de remettre symboliquement un matériel de travail. Donc ils ne pourront plus être excusés. Autre bon point, la mise en avant de l'expertise des entrepreneurs gabonais dans la réalisation de cette oeuvre. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, les PME gabonaises sont capables parce qu'ils ont l'expertise. Il n'y a qu'à témoigner du travail ici. C'est une autorité de la République qui vient réceptionner le chantier entamé. Cela prouve à suffisance que nous les Gabonais, nous avons aussi la faculté, la volonté, même la détermination de pouvoir faire mieux. Aux artisans désormais de jouer leur partition dans les enjeux du moment sur les questions du tourisme et de l'artisanat à travers notamment la mise en place d'un modèle économique plus attractif des produits artisanaux issus de cette coopérative. Merci. Merci.